... Mais qu'est-ce que je viens faire ici ? Bonjour, bienvenue au lycée Alex. Je peux vous renseigner ? Je suis l'approviseur. Oui, je suis intéressé par la voie professionnelle. Quelle formation proposez-vous ? Alors, on a 4 filières de bac pro et un BTS dans le domaine de la mode, de la chimie, du pilotage de lignes de production et de la maintenance des équipements industriels. On est labellisés E3D parce que nos actions rentrent dans le cadre du développement durable. Bonjour ! Je viens visiter le lycée. Du coup, tu as choisi une filière ? Non, pas encore. Viens maintenant, c'est la meilleure filière. Non, non, la mode. Cherche pas, la mode. PLP, c'est la meilleure. Non, non, c'est la chimie. Viens avec moi, on va faire des expériences de ouf. Bon, mais qui êtes-vous ? Voilà un nouvel élève. Effectivement, ils nous... Donc ici, tu es au sein du secteur génie des procédés, génie chimique du lycée Alex, où on apprend pour simplifier à faire de la chimie industrielle, de la chimie à grande échelle. Donc, nos élèves vont être formés à deux diplômes différents. Le premier, c'est un bac pro PCE, procédé de la chimie et de l'eau, qui va les amener à devenir opérateurs de fabrication au sein d'entreprises. Et le deuxième diplôme, c'est un diplôme BTS, pilotage de procédés. Donc, là, qui va amener nos étudiants à un autre métier qu'on appelle assistant manager. Donc, si tu es curieux, rigoureux, et si tu aimes la chimie, ben, viens chez nous. Ça a été la chimie ? Oui, très bien, mais j'aimerais bien voir autre chose. Ben, tu vas voir. La mode, il n'y a rien de mieux. On fait un défilé en terminale, c'est juste génial. Non, 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 PLP, c'est la meilleure section. Tiens, allez, viens, on va voir en PLP. Alors, la chimie, c'est bien, mais PLP, c'est quoi ? PLP, qu'est-ce que c'est ? Rien à voir avec l'aviation. Je vais vous expliquer. Alors, le pilote de ligne de production intervient en fin de traitement. Nos chimistes ont fabriqué le produit, ici, du cloreur de calcium. Et maintenant, on va s'occuper, grâce à cette machine, de le mettre en pot pour pouvoir le mettre ensuite en carton et le vendre au client. Le but du pilote de ligne est d'arriver en fin de production et de réaliser ce qu'on appelle les opérations de conditionnement ou autre packaging. Les débouchés sont multiples. Vous pouvez aussi bien travailler en cosmétique, en pharmaceutique, voire même en usine de fabrique de pneus, par exemple. Tout cela, c'est du pilotage de ligne de production. C'est pas le tout, mais ce vrai, je m'ai donné faim. Et là, la meilleure partie du lycée. Ici, on mange varié, local et souvent bio. Hum, ça a l'air bon. Bio, aujourd'hui, c'est trop bien. Tu l'emballes, par contre. Alors, tu as bien mangé ? Oui, c'était nickel. Viens, on va jouer à l'apprenti sorcier en maintenance. Ici, on est dans l'atelier maintenance. Notre métier, c'est de dépanner, réparer les systèmes industriels. On a besoin de plein de technologies différentes. Le montage, démontage mécanique, l'électricité, l'électro-technique, le pneumatique, la fabrication mécanique, l'automatisme. Notre métier, c'est aussi d'éviter les pannes. On fait de la maintenance créative. On travaille en toute sécurité. Par exemple, ici, c'est une machine à technologie hydraulique. La machine est en panne aujourd'hui, mais les agents de maintenance s'en occupent. C'est à partir de copeaux de bois, je fabrique des briquettes pour mettre dans le poêle à bois. C'est ça, la technologie d'avenir. Paro ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Paro ! C'est pas comme ça qu'on va parer une machine. Non ! Le problème de capnure sur la briquettique, c'est pas les mêmes dimensions. C'est les capteurs du système de presse. Exactement. Eh bien, je lance l'impression 3D et on va pouvoir l'implanter. Et donc, avec ce nouveau raccord, tu pourras planter ici ton nouveau capteur. L'impression est lancée. Je t'appelle dès que c'est prêt. Très bien. Et voilà, il est paro. On sait bien, là, maintenant, ça pense au tri. On pense au développement durable. Enfin, t'es là ! On va enfin aller voir la mode. On fait des tenues, mais juste génial. On va mettre la tenue de soirée. C'est parti, on y va. Après le bac pro mode, soit on peut choisir de travailler en pensant qu'il y a 500 postes à pouvoir chaque année. On peut continuer aussi sur un BTS des métiers de la mode, ma groquinerie, design et art. Ensuite, on peut faire un DNMAD, diplôme national des métiers de l'art et du design. Et DTMS, c'est diplôme des métiers de l'art. C'est une option spectacle. Ça y est, je sais ce que je veux faire maintenant. C'est une option. Sous-titrage Société Radio-Canada